Et si je te disais qu'en 2019, en jouant dans le championnat chinois, Carlos Téfez se faisait 73 euros en une minute. Oui, oui, j'ai bien dit, en une minute. Ou bien encore qu'aujourd'hui, Mbappé a le salaire de 800 chirurgiens. Ouais, c'est assez choquant, mais comme dans tout, la loi de l'offre et la demande joue son rôle. Vous voulez les meilleurs joueurs ? Alors vous payez le meilleur prix. Aujourd'hui, on te présente les 10 joueurs français les mieux payés. Et attention, tu vas retrouver de sacrées surprises. Mais avant de commencer, tu connais la chanson ? Abonne-toi ! Numéro 10, Presnel Kimpembe, 8 millions d'euros. On commence fort avec le patron Kimpembe. Le défenseur central parisien a su rentrer dans nos cœurs avec sa bonne humeur et surtout ses performances parfaites. Presco est d'ailleurs un des défenseurs les mieux payés au monde. Numéro 9, Gulkunde, 9,5 millions d'euros. Cet été, il a fait un gros saut en avant dans sa carrière en passant du FC Séville au grand FC Barcelone. Évidemment, son salaire a lui aussi fait un gros saut en avant avec un salaire annuel de 9,5 millions d'euros. Mais attention, avec le talent qu'on lui connaît, ça risque d'encore monter très vite. Numéro 8, Lucas Hernandez, 9,9 millions d'euros. Oui, je sais, moi aussi, je suis très triste de sa blessure dès le début de cette nouvelle Coupe du Monde. Au moins, il peut se consoler avec son salaire car le défenseur central du Bayern Munich en Allemagne a un salaire immense annuel de 9,9 millions d'euros. De quoi se payer de bonnes vacances pendant la Coupe du Monde. Numéro 7, Ousmane Dembele, 12 millions d'euros. Crochet du droit, crochet du gauche, on pourrait le résumer à ça. Le grand blagueur d'Embus ne rigole pourtant pas avec son salaire. Il a cet été renouvelé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024 avec un salaire de 12 millions d'euros par an. Et c'est sans compter tous les bonus qu'il devrait sans doute avoir. A défaut de connaître son bon pied, Ousmane s'est très bien géré son compte en banque. Numéro 7, Paul Pogba, 17 millions d'euros. Pogboom ou encore la pioche nous manque énormément pendant cette Coupe du Monde. Après être devenu le joueur le plus cher du monde, mais sans vraiment convaincre à Manchester United, cet été, il a fait un retour en fanfare à la Juventus et son salaire est monté à 17 millions d'euros. Ce qui fait évidemment de lui l'un des milieux les mieux payés au monde et il les mérite amplement. Numéro 5, Raphaël Varane, 17,68 millions d'euros. On entre dans le top 5 avec une légende de l'équipe de France et l'un des défenseurs les mieux payés au monde. Formé au FC Lens, il part dès ses 18 ans au Real de Madrid et impressionne très vite. Il devient une référence dans son poste. Cet été, cherchant de nouvelles aventures, il rejoint Manchester United. Ces derniers lui ont réservé un salaire de 17,68 millions d'euros, ce qui est énorme pour un défenseur central. Plus de ça, le rock de notre équipe de France a encore de très bons jours devant lui. Numéro 4, Kingsley Coman, 19 millions d'euros. Le successeur de Ribéry au Bayern Munich impressionne depuis déjà de nombreuses années en Bavière. Embêté par les blessures Kings, comme l'appelle Mbappé. Et pourtant considéré comme une pièce indispensable du Bayern, mais aussi de l'équipe de France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a renouvelé son contrat en club avec 19 millions d'euros par an. On entre dans le top 3 avec en numéro 3, Karim Benzema, 24 millions d'euros. Quel plaisir de voir jouer Benzema, ou devrais-je plutôt l'appeler, le ballon d'or du peuple. Récemment ballon d'or, il est pourtant déjà depuis de nombreuses années l'un des joueurs les mieux payés au monde, avec 24 millions d'euros annuels. Malgré ces histoires louches qui l'ont écarté de l'équipe de France pendant quelques années, son talent lui a permis un retour tonitruant l'été dernier pour notre plus grand plaisir. Mirizu, ou encore le Petit Prince, est vraiment une pièce indispensable en équipe de France. Malgré un passage très mitigé au FC Barcelone, lui aussi fait un retour dans son club de cœur, l'Atlético de Madrid, pendant l'été 2021. Son talent a très vite fait taire beaucoup de bouches, et c'est pour ça qu'il est deuxième du classement avec 27,6 millions d'euros. Numéro 1, Kylian Mbappé, 90,91 millions d'euros. C'était prévisible, mais on le dit quand même. Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé de l'équipe de France, oui, mais aussi du monde. Bien devant les Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo, notre kiki national a, malgré son départ, qui pensait être acté vers le Real de Madrid, renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain cet été. Le futur Ballon d'Or, je me mouille pas beaucoup en disant ça, prouve année après année qu'il est un des meilleurs joueurs du monde. En voyant ces chiffres, dis-nous en commentaire quel joueur mérite le plus son salaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Ainsi que de rejoindre notre canal Telegram en description pour avoir du contenu totalement dingue.